Je pense que le Southerner est le meilleur film qu'il a fait dans l'Amérique. Je le fais. Outre Beulah Bondi, une familière des films de John Ford et de Frank Capra, Renoir fait appel à Zachary Scott, un authentique acteur texan, ami de William Faulkner, pour tenir le rôle principal. L'épouse de Sam Tucker est incarnée par Betty Fields. Pour tenir le rôle de Finlay, Jean Renoir auditionne Norman Lloyd, le méchant du film d'Hitchcock, cinquième colonne. That was the first meeting, and I was totally captivated by this man. His enthusiasm, his creativity, his sense of taking you in as an actor. I was just an actor. But to Jean, you were something that was going to be part of his creative output, so to speak. And he, I guess, immediately thought, well, this fellow will do for the part. Because very shortly thereafter, I heard that I was cast in the picture. But it was a wonderful meeting, I'll never forget it. We just responded immediately. You had to, he was a force of nature. Le tournage débute le 11 septembre 1944, alors que toutes les radios commentent la libération de Paris, intervenue quelques semaines plus tôt. Renoir retrouve sa liberté en même temps qu'un vrai sujet terrien. Le tournage se présente comme une longue partie de plaisir pour tous les membres de l'équipe. L'atmosphère de joyeuse villégiature qui avait précédé au tournage des extérieurs de la règle du jeu, revit à nouveau. Il avait la théorie, et il y croyait, que un film, c'était le travail d'une équipe. Et donc qu'il fallait laisser l'équipe faire son travail. Qu'il ne fallait pas dire, fais ça, ou faisons ci, ou faisons cela. Non, qu'il fallait que ses, ce qu'il aurait appelé ses complices, le trouvent eux-mêmes. Et généralement, il y avait des exceptions, mais généralement, il disait plutôt, oh, c'est formidable, c'est formidable, vous l'avez fait magnifiquement. Mais ce serait peut-être amusant d'essayer un peu quelque chose d'autre. Moi, j'ai remarqué qu'en fin de compte, il arrivait toujours à ce que je savais qu'il voulait vraiment faire. Mais je suis sûr qu'il avait lui-même l'impression que ça arrivait automatiquement. Alors, c'était la grande différence. Il était plutôt indirect avec ses collaborateurs, mais beaucoup plus direct à la maison. Jean m'a donné beaucoup de liberté d'improviser les choses. So that, for example, I said to Jean, wouldn't it be interesting if I got a long branch and went through the fields whipping things, anything I could hit, I would hit. He thought that was a good idea. I think there's a shot in the picture of me coming down, hitting things, you see. Jean liked that idea. And then we improvised a little, you know, there's a little flute in there and all of that was sort of improvised. Le tournage se termina le 11 novembre 1944. La copie zéro fut présentée le 31 janvier 1945. Le National Board of Review classa l'homme du sud parmi les trois meilleurs films de l'année et Jean Renoir fut élu le meilleur réalisateur de l'année. Le film fut nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, puis il sortit le 30 avril au cinéma Four Stars de Beverly Hills. Dans les états du sud, le Ku Klux Klan appela la population à boycotter le film. L'incident apporta une publicité considérable. Le succès fut au rendez-vous. Il y a une chose que presque tout le monde lui reproche, c'est que ces fermiers n'ont pas l'air de fermier, ils sont trop propres, tout ça. Oh, une chose intéressante, c'est que ça a eu un grand succès avec les fermiers, et surtout les fermiers du sud, parce qu'ils ont dit que c'est la première fois qu'on ne nous habille pas avec des fausses abyssales. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. La proximité historique et thématique de l'homme du sud avec deux chefs-d'oeuvre de John Ford incite à une comparaison du regard que portent respectivement Ford et Renoir sur les petits paysans du sud des Etats-Unis. En 1940, dans Les raisins de la colère, Ford se fait l'écho d'une sourde révolte. Celle de la masse des petits fermiers de la Grande Dépression, chassés de leur terre et ravalés au rang d'esclaves. L'iniquité des hommes est plus redoutable que la pire des tempêtes de sable. Chez Renoir, l'inondation est certes terrible, mais les preuves restent surmontables. Quant aux confrontations des hommes entre eux, tout reste au niveau de l'individu. L'implacable machine sociale n'a pas de prise sur les héros de Renoir. Les petits paysans de la route du tabac que Ford réalise en 1941 sont dépeints avec une truculence, une tendresse peu éloignée de la vision de Jean Renoir. Cependant, chez Ford, la poésie passe par la nostalgie d'un passé révolu. Les fermiers de l'homme du sud ne vivent pas dans une époque définie. Ils agissent dans le présent, affrontant leurs problèmes au jour le jour. La nostalgie de John Ford fait place à la sensualité terrienne de Jean Renoir. Oh, Lord, how come you put that sky up there and this old mud down here? Made it so pretty if you didn't want us to work it and to love it. You want me to give all this up, move in town with Tim and work with him in a factory under a roof that hide your sky and puts out your light? Tell me, Lord, help me to know. Vers la fin de sa vie, il croyait beaucoup à ne pas essayer d'imiter la réalité. Il disait qu'il fallait que la réalité vienne de l'intérieur. People like Jean came along and had a thing to say about the human race and they brought it down to a kind of reality. I don't mean sad. I don't mean negative, which some people think is reality. He brought it down, he saw it with clear eyes as what it was. And since he was, at heart, a poet, he brought to it also a kind of overtone, a resonance of a poetic nature, because everything he touched was poetic. He couldn't help it. That's what he was as an artist. His favorite phrase of all phrases was Sartre's line, which he would quote all the time. First there is existence, then there is essence. And so, Jean didn't say I'm going to make this poetic. That's essence. First existence. What is this man doing? What is this actor going to do in the scene? Where does he go? What does he say? What animal is he bringing in? But when it's put together, there's a poetic thing because it's the way Jean did it. That's the essence of Jean. That's the essence that Renoir tried to express in his works, tant cinematographic and theatrical, he knew first to transmit it in his life every day, in his encounters with his friends, in his relations with his family. That would be watching films with him and other people and listening to him discuss the films and sometimes just watching them over and over. You know, the room, of course, was dark and it's very comfy, comfortable in the dark. It's nice, it's intimate. And I think that I still get some of that feeling when I watch any film. I think maybe, to a great degree, my impressions of my grandfather are made up equally of my personal relationship with him and my relationship with him through his films. And I probably often tend to confuse the two and I'm not sure. I often suppose that the feelings that I get from, you know, this mixture of reality and film that I tend to look at things around me as if I'm in a film and that this is how things are. The films seem to take a very non-judgmental point of view. I found that for myself and also I believe for my grandfather in real life that for myself, I don't make judgments on things which don't really affect me. I think the only thing he told me just outright as if this is how it is was that not to lose sight of your goals but not to take the hard way there. There's, you know, you can get there easily and have a good time and to not make it rough on myself unnecessarily. And I believe that and I'm trying to not make it rough on myself.